Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, nous sommes au Festival Automobile International, la manifestation qui à Paris célèbre chaque année l'ensemble des concept cars automobiles. On va découvrir tout de suite la Porsche Mission E, c'est parti ! La Porsche Mission E a été dévoilée en septembre 2015 au salon de Francfort. Aujourd'hui, elle fait sa première apparition en France au Festival Automobile. Entre temps, Porsche a officialisé le fait que le véhicule serait commercialisé en 2019. Pas tout à fait sous cette forme parce que c'est encore un concept car, mais en tout état de cause avec la technologie électrique, on va aller faire le tour du propriétaire plus en détail. Contrairement aux autres constructeurs automobiles qui ont tendance à compliquer inutilement le design de leur modèle électrique et de leur modèle hybride, Porsche est allée à la simplicité avec cette Mission E qui ne renie pas les lignes traditionnelles des Porsche thermiques. Et puis on remarque à l'arrière une signature lumineuse ultra épurée. Et c'est très très beau, c'est parfaitement réussi, le design est maîtrisé. La particularité de cette Porsche Mission E, c'est de loger toutes les batteries dans le plancher. Ça permet d'abaisser le centre de gravité. Alors là, c'est caricatural parce qu'il s'agit d'un concept car. Je n'arrive même pas à mettre la main entre le fond de la voiture et le sol. La version de série sera évidemment un peu plus haute sur pattes. L'autre particularité de cette Porsche Mission E, c'est d'avoir un cockpit entièrement virtuel, entièrement numérique. Une technologie qu'on imagine parfaitement en série car dans le groupe Volkswagen, Audi l'a déjà démocratisé sur le TT. Donc la version de série de la Mission E 2019 aura logiquement cette technologie-là. Et puis d'avoir des choses très épurées, très aériennes avec cette console centrale qui est en lévitation au-dessus du tunnel de servitude. Et également pour le passager, une lamelle entièrement numérique qui fait écho avec l'instrumentation concave devant le conducteur qui, elle, rappelle la traditionnelle instrumentation Porsche avec les cinq compteurs circulaires. Du concept à la série, il n'y a qu'un pas. Porsche dévoile en première mondiale cette Cayman Evolution qui permet à la marque de rôder toute la technologie électrique de la Mission E. Cette Porsche Cayman Evolution dispose de la même technologie que la Mission E, à savoir deux électromoteurs, un par essieux, qui offre une puissance de 500 chevaux avec aussi un boost qui peut être porté à 600 chevaux. L'autonomie est de 500 km. Et ce qui est très important, c'est que la recharge peut s'effectuer en seulement 15 minutes. En 15 minutes, on a un rayon d'action de 360 km. Ce véhicule, vous risquez d'en voir beaucoup sur les routes avec à son volant non pas des clients, mais des ingénieurs et des techniciens de chez Porsche parce que sa mission, c'est précisément de mettre au point la technologie électrique que l'on verra sur la Mission E de série aux alentours de 2019. A bientôt sur l'argus.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada